Maxime, voilà, donc toi, tu as interviewé Jules. Est-ce que tu peux du coup nous dire qui est Jules ? Jules, c'est un militant pour la solidarité avec la Palestine, qui a des... Principalement parce qu'il a des origines palestiniennes, donc ça, il va le raconter dans l'interview. Voilà, et donc, disons qu'on va dire qu'avec les dernières évolutions et les dernières déclarations, notamment de la ministre des Affaires étrangères allemande, on avait, voilà, on a pensé que c'était, et aussi une résolution qui a été votée récemment au Bundestag, on a pensé que c'était une bonne idée d'aborder ce sujet, donc du soutien de l'Allemagne à Israël, voilà, pour montrer quelle forme il prend concrètement, concrètement à Gaza, concrètement en Palestine, et puis aussi quel niveau de répression ici, en Allemagne, ça implique, voilà. Donc, ça, vous allez le voir dans l'interview. Parce que la répression, enfin, la résolution, elle reprend en partie aussi une résolution de l'Institut pour la mémoire de l'Holocauste, je ne sais pas exactement comment ça s'appelle, mais qui un peu mélange aussi les critiques à Israël et l'antisémitisme. Et donc, il y a même des villes qui ont, je crois, Berlin qui avait conditionné ces subventions à se déclarer contre l'antisémitisme, mais bon, leur définition de l'antisémitisme est très, 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 justement vague. Donc, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont conditionnées. Et pour introduire avant cette interview que tu as faite, je voulais montrer un passage du discours d'Analena Baerbock, qui a été dit au Bundestag le 7 octobre, donc à l'occasion de l'anniversaire, enfin, des massacres du 7 octobre. Et je vais peut-être vous la passer, on va juste la commenter deux secondes avant de lancer la vidéo, avant l'interview. Donc, on va écouter Annalena Baerbock, ministre des Affaires étrangères allemande. La Voilà, donc l'autodéfense signifie bien évidemment non seulement attaquer les terroristes mais aussi les détruire. C'est pourquoi j'ai dit si clairement que lorsque les terroristes du Hamas se cachent au milieu de la population dans des écoles, nous rentrons dans un domaine très difficile mais nous ne nous dérobons pas. C'est pourquoi j'ai dit très clairement à l'ONU que même les lieux civils pourraient perdre leur statut de protection parce que les terroristes en abusent. Voilà la position de l'Allemagne et voilà ce qui signifie pour nous la sécurité d'Israël. Donc c'est assez terrible, voilà, elle légitime les bombardements aux hôpitaux, aux écoles et au passage aussi une déshumanisation totale de l'adversaire. Non, même si c'est des terroristes, j'ai envie de dire, ça reste des humains et c'est ce qui caractérise au fond les massacres, toutes les atrocités humaines finalement, c'est de déshumaniser totalement l'adversaire. Voilà donc, donc voilà. Ce n'est pas assez... Oui ? Surtout moi ce que je vois c'est qu'en fait ça... Surtout c'est qu'en fait ce qu'elle dit c'est qu'en fait dès qu'Israël désignait un lieu comme pouvant abriter une base du Hamas, ce qu'ils n'arrêtent pas de faire depuis un an, en fait on a le droit de tirer dessus et on a le droit de faire un carnage et de massacrer tout le monde. Et c'est comme ça que ça se passe depuis un an, c'est qu'Israël à chaque fois dit il y a une base du Hamas dans cet hôpital et c'est comme ça qu'ils font à chaque fois. Et à chaque fois évidemment on a rarement des preuves qu'il y avait des bases ou qu'il y avait suffisamment de terroristes qui justifiaient de tuer 100 personnes pour avoir deux ou trois cadres du Hamas. Et c'est contre je veux dire toutes les règles internationales. En plus c'est un an après quoi, un an après que le génocide ait commencé, enfin c'est pas comme si c'était trois jours après. Je te propose Maxime, on va du coup avec la traduction, avec l'interview et on remercie au passage très chaleureusement Salia qui a fait la traduction. Alors c'est parti avec Jules El-Katy. Bonjour, c'est un honneur pour moi aujourd'hui d'interviewer Jules El-Katy. Nous allons parler avec lui de la politique étrangère allemande qui est très préoccupante et nous allons parler également avec lui des évolutions en matière de politique intérieure que cela implique. Jules, bonjour. Bonsoir. Tout d'abord pourrais-tu te présenter et expliquer pourquoi tu es particulièrement à même de traiter de ce sujet ? Bien volontiers, je suis Jules El-Katy, je suis maître de conférences en travail social et c'est depuis mon enfance que je me préoccupe de cette question. J'ai la nationalité palestinienne, mon père est palestinien, j'ai très souvent été sur place. J'ai de la famille en Israël, en Cisjordanie, en Gaza et j'ai perdu des membres de ma famille sous les bombes israéliennes récemment. Je n'avais pas le choix que de m'intéresser à cette question, c'est une question familiale. Et en Allemagne, il faut être particulièrement bien informé si l'on veut être entendu. Tout d'abord, merci et mes condoléances pour les pertes que tu as subies. Dans mon introduction, j'avais dit que la politique allemande au Moyen-Orient était préoccupante. Concrètement, la question qui se pose, c'est de savoir si l'Allemagne est encore aujourd'hui du côté du droit international, s'agissant des Palestiniens. Pour rappel, le 26 janvier, la Cour internationale de justice a estimé qu'il y avait un risque plausible de ce que Israël commette, un génocide vis-à-vis des Palestiniens dans la bande de Gaza. Dans son rapport d'aujourd'hui, le 25 mars, la rapporteure spéciale indépendante pour les territoires palestiniens occupés, Francesca Albanese, a parlé de soupçons fondés de ce que Israël commettrait, un génocide et une opération ethnique vis-à-vis des Palestiniens. Le 19 juillet, la Cour internationale de justice a estimé que l'occupation israélienne de tous les territoires palestiniens, y compris Gaza, était illégale. D'après cet arrêt, Israël violerait l'article RAD de la Convention interdisant toute discrimination, ségrégation, apartheid, et menacerait le droit à l'autodétermination du peuple palestinien. Depuis 1948, les réfugiés palestiniens ont, grâce à une résolution de l'ONU, un droit à retourner dans leur maison en Israël, ce qu'empêche encore actuellement Israël. Il semblerait donc que l'Allemagne est encore, et de façon toujours plus étroite, du côté d'Israël. Il y a des discours qui ont été prononcés par Madame Alenéna Baerbock, la ministre des Affaires étrangères allemande, c'était particulièrement frappant. Alors ce soutien à Israël, qu'est-ce qu'il signifie concrètement ? L'Allemagne est un acteur dans la guerre de Gaza, du côté d'un État qui tue chaque jour des dizaines de personnes. Contrairement à d'autres pays, de lieux qui ont un appui par les paroles, l'Allemagne a un appui par les actes, par des livraisons d'armes concrètement. Très récemment encore, le gouvernement a prouvé le principe d'exporter des armes vers l'Allemagne, la population est opposée, et ces livraisons d'armes interviennent à un moment où plus de 40 000 Palestiniens ont été tués. Tout cela démontre que l'Allemagne, qui nous parle de droits de l'homme, de politiques étrangères féministes prônées par le gouvernement de la coalition au pouvoir, eh bien tout cela, ce sont des mots, c'est irréaliste. Bien au contraire. Nous constatons à Gaza, au Liban, en Cisjordanie, qu'Israël veut imposer des occupations, des exclusions de population. Israël bombarde des écoles, des hôpitaux. Israël bombarde des bâtiments entiers au Liban. À Jernalia, on a dit que les personnes ne pouvaient plus rentrer dans le camp de réfugiés. Plutôt que de s'opposer, plutôt que de dire aux ministres des Affaires étrangères israéliens que cette politique d'occupation, cette obsession par l'occupation, parce que l'Israël rêve du Sinaï, du Liban, du Gaza, donc une grande partie des pays mitrophes, eh bien plutôt que de leur dire clairement non, nous appuyons cette politique en livrant des armes. Donc parler de droits de l'homme, parler de politiques étrangères féministes, eh bien c'est une mystification, une farce. Que se passe-t-il au niveau de l'UE ? Est-ce que les choses peuvent avancer de ce côté-là ? Ou est-ce que l'Allemagne joue un rôle particulier pour entraver des sanctions contrées à elle ? Nous avons une présidente allemande de la Commission européenne qui vient d'un parti, la CDU, qui est encore plus conservateur, bien entendu, et pire, que le gouvernement de coalition au pouvoir actuellement à Berlin. Bien entendu, au niveau de l'UE, on pourrait y faire beaucoup plus. L'accord d'association avec l'UE, il doit être dénoncé. Pas mal d'États le demandent depuis un certain temps. Mais cette occupation, eh bien, elle date depuis des décennies. Donc il n'y a aucune raison de garder un accord d'association alors qu'il y a violation des droits de l'homme tous les jours, toutes les heures. Donc on pourrait faire plus. Mais il y a Orban, la Tchéquie, qui parlent toujours de droits de l'homme. Donc l'Allemagne a des alliés au niveau de l'UE. Et puis il y a Trump aussi. Donc je suis curieux de voir comment les écologistes allemands vont se prononcer de leur côté. À suivre. Et enfin, nous avons la possibilité que les États membres individuellement agissent. Vous savez, les ministres des Affaires étrangères européens, pour décider, ils doivent avoir l'unanimité. Mais chaque État membre peut agir. Bon, l'accord d'association, il peut être dénoncé par le Parlement européen. Moi, je suis ravie de voir que la France ne livre plus d'armes à Israël. Bon, l'Allemagne, ça ne serait pas important, mais on pourrait faire plus. Mais franchement aussi, ces sanctions contre cinq colons individuels, ça n'est pas suffisant. On pourrait geler les fonds. On pourrait faire plus là aussi. On pourrait interdire la production d'armes destinées à Israël. On pourrait immédiatement interdire le commerce de biens double usage, de biens destinés également à des fins militaires. On pourrait reconnaître la Palestine immédiatement, donc chaque État membre de l'UE pourrait le faire. On pourrait convoquer l'ambassadeur d'Israël pour lui demander des comptes, lui demander de s'expliquer. On pourrait envoyer des signaux plus clairs, mettre en place des partenariats de protection, comme on le fait avec les prisonniers iraniens, pour parrainer des enfants ou des femmes prisonniers en Israël. Et le minimum, ça serait se mettre du côté des familles des otages qui souhaitent un cessez-le-feu. Mais même cela, on ne le fait pas. Au Bundestag, il y a eu un débat aujourd'hui. Chacun avait un petit ruban sur la poitrine en solidarité avec les familles des otages. Mais les familles des otages souhaitent un cessez-le-feu. Or, on les ignore, on ne les entend pas. On fait l'inverse de ce que l'on prétend faire. Et les politiques se ridiculisent. Alors, il y a certains États de l'UE qui ont fait plus. L'Espagne, par exemple. La Slovénie. Mais celle-là ne suffit pas. C'est insuffisant. Et nous l'avons vu, il y a 50 États des Nations Unies qui souhaitent un embargo sur les armes contre Israël. Mais aucun pays de l'Union parmi ces 50. Je ne sais pas s'il y a eu un changement depuis quelques jours. Certains y réfléchissent, en particulier la Slovanie, l'Espagne. Mais pour le reste, personne. Et l'Allemagne, bien entendu, en est loin. L'Allemagne est vraiment l'un des pires acteurs au sein de l'UE. Merci. Tu nous as décrit la situation en Jordanie, au Liban, à Gaza. Elle est terrible. Ce qui est également terrible, c'est la répression. En Allemagne, une répression qui est exercée à l'encontre de ceux qui dénoncent la politique étrangère allemande, en particulier le genocide à Gaza ou l'invasion du Liban par Israël. En France aussi, la situation est inquiétante, mais en Allemagne, c'est bien pire. En effet, une résolution a été adoptée au Bundestag allemand aujourd'hui. Cette résolution assimile toute critique d'Israël et de l'antisémitisme. C'est absurde lorsque l'on sait combien de juifs sont antisionistes. Et pour moi, cette résolution même est antisémite. D'un autre côté, j'ai l'impression que, aujourd'hui, l'Allemagne instrumentalise la lutte contre l'antisémitisme. Pas seulement pour évacuer toute discussion sur les droits des Palestiniens, voire pour invisibiliser les Palestiniens, mais également pour diffuser une idée assez raciste, selon laquelle l'antisémitisme serait arabe ou musulman. sans, bien entendu, s'atteler à la problématique du racisme anti-arabe et anti-musulman. Alors, comment vois-tu mon analyse ? Je crois que tu mets le doigt sur un vrai problème. Aujourd'hui, nous avons entendu un discours de Beatrice von Storch. Elle est députée de l'AFD, ça correspond au Rassemblement national en France, voire même plus à droite que la RN, qui a pris ses distances par rapport à l'AFD, et Mme François nous a dit « Ah, je suis étonnée, les Verts et les socialistes reprennent une revendication de l'AFD. » À savoir qu'ils auraient enfin reconnu que l'antisémitisme est un problème de gauche, des Arabes et des musulmans. Alors, voilà, on voit très bien d'où vient cette politique. C'est une politique de droite qui a été reprise par les consommateurs, et c'est très grave. C'est sûr un scandale. L'idée selon laquelle, en Allemagne, le pays de la Shoah, le plus grand crime dans l'histoire de l'humanité, eh bien, que l'on puisse externaliser l'antisémitisme, dire qu'il vient de l'étranger, qu'il a été importé, c'est totalement absurde. Cela dépasse tout entendement. Aucun pays sur la planète n'aurait pu avoir cette idée. Nous avons effectivement une résolution sur l'antisémitisme qui a été adoptée. Tout d'abord, soulignons qu'il s'agit simplement d'une résolution, donc une déclaration d'intention. Il ne s'agit pas d'un texte de loi, il ne s'agit pas d'une loi. Donc, on nous dit, et puis soulignons que les verts et les socialistes nous disent qu'il ne s'agit pas d'enfreindre la liberté d'expression ou de la liberté artistique. La CDU, elle, reconnaît que oui, on doit pouvoir restreindre ces deux libertés dès lors que cela est nécessaire. Et ce qui est intéressant, c'est que tous nous disent qu'il ne faut pas traiter Israël différemment des autres pays. Moi, je dis oui, mille fois oui, mais ce sont eux qui traitent Israël de façon différente. Si un autre pays sur la planète avait agressé quatre voisins, eh bien, on aurait une autre situation. Israël, c'est un des rares pays dans le monde qui a une politique active d'occupation, c'est un des rares pays qui opprime un peuple depuis des décennies. Nous, nous disons, il ne faut pas traiter Israël différemment. Ça ne veut pas dire qu'il faut moins critiquer Israël, mais si cela est justifié, l'on doit pouvoir critiquer Israël. Et compte tenu des actes perpétrés, c'est tout à fait justifié de critiquer Israël. Le blocus de Gaza, ça fait plus de 17 ans. L'occupation, ça fait des décennies. Les crimes de guerre, ils sont quotidiens, voire chaque heure. On les voit sur les écrans de nos télévisions ou sur Internet. Effectivement, compte tenu de la situation, il faudrait être beaucoup plus critique vis-à-vis d'Israël. On n'appelait pas une politique de deux poids deux mesures. Imaginez si c'était la Croatie, un État africain ou un État arabe, ou la Russie. Eh bien, le débat serait tout différent. Mais s'agissant d'Israël, on dit qu'il ne faut pas traiter différemment ce pays, mais en fait, c'est ce qui est fait. Et on évince toute critique. En mai, nous avions interrogé Clément de la jüdische Stimme sur la répression ou de la solidarité avec la Palestine. Comment la situation a évolué ? Eh bien, dans la population, c'est très clair. La majorité rejette les livraisons d'armes à Israël, rejette la guerre à Gaza, souhaite un cessez-le-feu. La majorité rejette la politique du gouvernement allemand et rejette la politique de Netanyahou. Il y a donc une contradiction entre ce que souhaite la population et ce que fait la politique. Bon, ce n'est pas seulement sur ce sujet, c'est également sur le salaire minimum, sur la fiscalité. Mais les sondages disent que 15% sont favorables à la livraison d'armes, alors que 90% des députés, eux, sont pour ces livraisons d'armes à Israël. Vous le voyez, il y a un énorme écart entre la position de la population et l'action du gouvernement. La répression, elle continue à être forte. On voit Berlin chaque week-end, c'est terrible. Berlin est peut-être un cas particulier en ce qui concerne la répression dans la rue. C'est différent dans d'autres villes. Ce que nous avons, en revanche, c'est que des personnes ne sont pas invitées à des conférences, à des réunions. Et ce qui est totalement absurde, c'est qu'un tiers des personnes qui ne reçoivent pas une invitation, ce sont des personnes juives. Et ce qui est un paradoxe, c'est qu'on ne peut pas penser à ce que nous avons vu. Ici, en Rhinanie du Nord-Westphalie, nous avons eu cette affaire de palestina solidarité et Duisburg, le réseau de solidarité avec la Palestine à Duisburg. Où en est-on ? Malheureusement, il y a une procédure en cours, donc je ne peux pas en dire plus. Très bien, très bien. Merci. Pour terminer, j'ai été très étonné de voir que la gauche allemande ne s'engage pas de façon déterminée pour les droits et palestiniens. Et a fortiori, lorsque j'ai constaté qu'une partie des antifascistes allemands appuient la politique israélienne, on a vu ça nulle part, ailleurs. Est-ce que c'est peut-être justement ce qui explique pourquoi le gouvernement allemand continue à appuyer la politique de Netanyahou ? Ce n'est pas le plus gros problème, mais le problème, c'est qu'on a une concentration des médias en Allemagne. Ça, c'est clair. Ça, c'est un gros problème aussi. Alors, si on est de gauche, antifasciste, mais qu'on se place du côté d'un gouvernement où il y a des personnes qui sont des fascistes, qui veulent expulser un autre peuple, occuper un autre territoire, eh bien, on n'est pas de gauche. C'est aussi simple que cela. Je crois que c'est à contester partout sur la planète, mais en Autriche, en Allemagne, apparemment, ça, c'est contesté. Donc, partant de là, il convient de dire que la gauche en Allemagne a laissé passer une occasion de se positionner clairement. Non, ce n'est pas la première fois. Et vous le savez, les sondages sont très dévavorables pour la gauche allemande, et ça ne tombe pas du ciel. Ceci explique cela. Donc, c'était une occasion de se positionner vis-à-vis des droits de l'homme, vis-à-vis du droit. Quand je vois ce qui se fait en France par la gauche, par les sociodémocrates français, eh bien, ça va beaucoup plus loin que ce qui se fait en Allemagne. Quand je compare, au-delà de la critique que vous avez vis-à-vis des sociodémocrates en France, eh bien, ce qui le font va bien plus loin que ce qui est fait par la Linke en Allemagne. Il n'y a pas eu de projet de texte déposé au Bundestag, par exemple, pour interdire les exportations d'armes ou autre. Donc, la gauche allemande joue un rôle particulier, on peut le dire. Et je ne sais pas ce qui se passe au Parlement européen, puisque la France et l'Allemagne ont la coprésidence du parti de la GUE, de la gauche au Parlement européen. C'est une coprésidence franco-allemande. Moi, je souhaiterais qu'au niveau européen, au niveau des gauches européennes, on fasse davantage pression sur la gauche allemande. Le président de notre groupe n'est absolument pas clair. C'est deux collègues, Mme Raqueté et Oslem Leçon. Non. Ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait davantage effectivement de pression sur la gauche allemande. Des critiques plus sévères des autres parties de la gauche européenne, mais il y a eu de la gauche allemande. Pour moi, l'internationalisme ne s'arrête pas à la frontière de la Palestine. Merci. Cela démontre que c'est très important que la gauche, en particulier la gauche française, ne se laisse pas intimider et continue à prendre position très clairement pour la cause palestinienne. Et avec la victoire de Trump, on le voit, qu'il y a un extrémisme d'extrême droite. Nous avons besoin d'une gauche qui garde le cap, qui maintient son cap et qui ne copie pas la droite, les droites en particulier lorsqu'il s'agit de droits de l'homme et de droits internationaux. Nous en arrivons à la fin de notre interview. Merci, Jules. Merci. Merci de ta présence et tu es le bienvenu quand tu veux. Merci à toi. Merci à toi. Merci. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Et voilà, donc merci beaucoup Maxime pour cette interview. Peut-être une toute petite précision parce que dans la traduction, peut-être que ce n'était pas clair, parce qu'à la fin, quand il parlait de la gauche, en fait, il parlait d'E-Link, en fait. Oui. Jules, il parlait du parti d'E-Link qui veut dire la gauche. Donc au niveau européen, même la coprésidence française et allemande, c'est de la gauche unitaire européenne, qui regroupe d'E-Link et puis du niveau européen, la France insoumise et le Parti communiste, si je crois qu'il y a dedans. Je ne crois pas, mais oui. Voilà. Ok. Alors, je dirais qu'on va passer directement à la… Oui, juste peut-être orienter par rapport à la résolution dont on a parlé. Il y a 30 organisations juives dans le monde qui ont critiqué cette résolution. Voilà. Peut-être orienter les gens là-dessus. Voilà. Qu'ils aillent la lire et qu'ils aillent voir vraiment la critique et ce que ça implique, en fait. Et eux, comment, en fait, ils sont justement inquiets de cette résolution, loin de régler la question de l'antisémitisme, en fait, l'instrumentalise et la… et en fait, soit… renforce l'antisémitisme, en fait. Voilà. Ok. 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 Notamment, pour la France, l'UJFP et ici, en Allemagne, UDUCHUFTIM.